Comment calculer cette série d'additions et de soustractions très rapidement ? Donc si on considère que ce sont des soustractions et des additions, je suis obligé de les faire de gauche à droite et ça peut être assez pénible. Il y a une méga astuce à utiliser tout le temps, c'est de dire qu'ici nous n'avons que des additions de nombres positifs, donc là il y a le plus 7 et le plus 4, et d'additions de nombres négatifs il y a moins 2 et moins 11. Tous ceux-là sont additionnés. Il y a une vidéo ensuite qui vous montre l'explication, nous nous concentrons maintenant sur comment calculer rapidement. Donc j'additionne plus 7 et plus 4, c'est très simple, ça fait 11, et j'additionne, j'ai bien dit j'additionne, moins 2 plus moins 10, j'enlève 2 et j'enlève 10, donc au total j'ai enlevé 12. C'est maintenant que ça se complique un tout petit peu, il faut que je calcule 11 moins 12, ce qui nous fait moins 1. Ça va donc très vite. Si je reprends l'explication, au départ, quand j'écris cette énoncée, je vois des additions et des soustractions. Pour aller plus vite, je transforme tout ça en additions avec des nombres relatifs. Autrement dit, je colle les nombres et leurs signes ensemble, et je fais des additions. Je commence par les positifs, je les additionne, ça va faire donc 11. Le moins ici ne signifie plus une soustraction, mais un nombre négatif, que je vais additionner avec l'autre nombre négatif, ce qui fait moins 12. Et 11 moins 12, ça fera moins 1. C'est donc très rapide.